coucou tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour donc le preuve pas le deuxième la deuxième vidéo suite à mon partenariat de chez glob le land alors là je vous en parle même pas je viens de faire toutes des découpes je viens d'essayer je viens de j'en ai de partout enfin bref donc comme je vous avais dit dans ma vidéo de l'unboxing on va faire aujourd'hui une shaker avec la bouteille avec le fond marin voilà ça rend super bien j'ai fait un test j'ai déjà préparé une carte donc là aujourd'hui on va faire la memory decks tout simplement enfin tout simplement voilà je vais vous montrer un petit peu et puis et puis voilà on va faire une shaker j'avais jamais fait de shaker sur ma chaîne donc c'est l'occasion en même temps ça rend super joli donc comment dire j'ai utilisé ce bloc de papier de chez action beaucoup de j'ai utilisé du papier paillettes et un à dégradé de bleu vous allez voir ça rend super bien voilà donc ça c'est fait donc comme je vous avais montré donc sur la vidéo donc ce daisy coûte 5 euros je crois c'est un des plus chers que j'ai de la boutique en fait mais ça rend ça rend super joli et ça coupe d'enfer bon alors là ils sont un petit peu tordu parce que croyez moi que je les ai mouliné voilà donc le premier daisy c'est celui ci donc moi je les fais dans un côté c'est pas pour tout de suite j'ai fait dans un bleu plutôt clair voilà donc ça c'est le fond de ma bouteille il faudrait que j'en refasse un autre pour coller derrière ma memory decks pour pouvoir écrire vous savez mon adresse et tout ça mais ça en fait je le comment dire je le fais je le ferai après voilà parce que vu que ça va être un peu en relief et tout ça je veux pour écrire après ce casse-pieds vous comprenez donc en fait je referai une une à moulinage une fois et puis c'est parti comme ça j'écrirai hors caméra je collerai hors caméra enfin bref là je vous donne un peu le principe de comment le monter voilà ensuite on a alors c'est des algues ou du corail donc moi je l'ai fait dans du bleu plus foncé voilà qui viendra se coller juste là mais avant ça avec ce daisy la voilà donc là c'est le contour de la bouteille à g j'ai mouliné dans du papier blanc dans mes chutes vous savez j'ai toujours un panier à où je garde toutes mes chutes ou quand je fais des erreurs de coupes ou quoi ça peut toujours être utile et voilà alors moi comment je fais en fait mon épaisseur pour la mémoridex c'est comme ça je coupe à bala j'en ai trois j'en ai cinq j'ai cinq oui c'est ça cinq j'ai coupé cinq fois la même chose je vais les couler les uns les unes entre elles mais matrice de des coupes là et ça me fera la petite épaisseur je n'ai pas de deux bandes de scotch fin de double face mousse qui est pas trop épais tout ça donc moi c'est la solution en plus ça me fait passer mes chutes je suis désolé vous entendez les oiseaux j'ai ouvert toutes les fenêtres il fait chaud et on les entend vachement bien plus les gens qui tournent enfin bref je suis désolé 1 à donc voilà donc en fait ça me fait utiliser mes chutes tout simplement et je enfin voilà ça je mouline et puis c'est parti et ça me fait l'épaisseur qui va bien donc juste avant ça vous voyez c'est même pas la même couleur pour vous dire que je suis vraiment allé dans mon dans mes chutes de papier c'est assez cool j'en fais pas souvent des shakers d'ailleurs je sais pas pourquoi parce que finalement ça rend super bien mais voilà là je me suis dit à ce cette bouteille je la vois bien en shaker donc là ce que je fais c'est que je prends déjà une blanche donc après vous faites la couleur que vous voulez moi j'ai beaucoup de blanc stock donc en fait j'ai été dans le blanc on voit pas trop sur les côtés donc utiliser quand même une couleur qui a sorti plus ou moins à votre papier voilà et après souvent aussi quand je fais des shakers que j'ai pas les chutes qui vont bien vous savez on a les blocs de papier kraft noir et blanc de chez action j'ai un peu de mal je travaille pas du tout le papier blanc je n'aime pas la texture de ce papier alors je sais pas si c'est du papier recyclé ou quoi mais il me racle les doigts et je trouve enfin je trouve désagréable à travailler après c'est chacun voit voilà donc des fois j'utilise aussi ce papier le plus épais du bloc de chez action il ya les trois couleurs et hop c'est parti parce qu'en général il me reste le blanc dans mon bloc là donc j'utilise donc là je me mets bien bord à bord et voilà donc là j'ai déjà collé une fois je vous explique pourquoi parce qu'en fait je veux être sûr que mon vous voyez up de bien coller là ça va un petit peu dépassé sur le blanc c'est pas grave vu qu'après on a d'autres couches c'est parfait donc là en fait ce que je viens faire donc là je viens mettre de la colle sur toutes mes algues que j'ai coupé dans un papier un peu alors là il est même limite un peu vert foncé c'est un bleu très très foncé faut marquer un peu la différence avec nos différents éléments mais franchement il est top ça fait une bonne idée pour même je me dis une couverture d'album et où on fait une petite checker comme ça ça peut être fort sympathique donc là ce que je fais c'est que tout simplement je viens je veux surtout qu'on voit bien en fait mes algues c'est pour ça que je préfère coller un d'abord et ensuite je collerai les autres pour être pour être sûr en fait qu'on les voit bien parce qu'une fois que j'aurai collé tous mes quatre autres mes quatre autres morceaux blancs oh non c'est pas grave j'ai tiré trop fort mon papier il est fin quand même voilà donc maintenant en fait tout simplement je viens recoller par dessus tous mes éléments tous mes éléments en blanc voilà qui nous fait l'épaisseur de notre de notre de notre shaker quand on n'a pas de double face ou de cas là c'est un peu compliqué de couper la cartonnette à la taille quand c'est un rectangle un carré ça passe on peut y arriver avec la cartonnette hop c'est parti mais là c'est une forme un peu particulière donc donc moi c'est la solution que j'ai à vous proposer pour faire une shaker à moindre coût parce que pour le coup c'est vraiment dans les chutes de papier donc ça c'est cool ça purge un petit peu nos si comme moi vous avez un panier à moi j'ai alors j'ai le panier pour le blanc pour le craft pour le noir et pour la couleur crème en fait les couleurs que j'utilise vraiment le plus dans ma scraproom voilà puis je fais comme ça ainsi de suite tout le long tant que j'ai encore des découpes en fait après vous faites l'épaisseur que vous voulez moi j'en ai fait cinq si vous voulez plus épais parce que vos sequins ou quoi vous voulez mettre des coquillages dedans ou je sais pas après un prêt chacun met ce qu'il veut dedans si vous mettez des petites perles aussi voilà vous mettez vraiment l'épaisseur que vous vous désirez moi je mettrai des coquillages mais dessus voilà on déco mais pas pas dedans ce que dedans je vais mettre toute la toute la petite déco que l'on a dans notre avec les différents daïs ce que vous voyez là tout partout là donc c'est plutôt pas mal puis bon à la personne qui recevra cette carte et cette mémoridex faut que j'en voyais en enveloppe bulle parce que ça fait un petit peu d'épaisseur et j'aimerais enfin j'ai pas forcément envie qu'il arrive tout à pime et quoi on devient bon on devient moins niveau cartes je me dis là je vais on là on a reçu aujourd'hui les photos de la classe de découverte de léane que j'ai fait développer donc là je vais réfléchir à son album comme ça c'est fait alors elle aimerait dans la mesure du possible qu'il soit fini avant la fin de l'année donc c'est à dire avant vendredi prochain de la semaine prochaine aujourd'hui on est mercredi donc il me reste une semaine et deux jours donc autant vous dire pas grand chose en plus elle veut des pop-up elle veut machin pour où je me dis pour yo 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 il a il va falloir là je fais ce montage là de guys puis après je vais réfléchir à son album parce que sinon j'arriverai pas à lui faire avant qu'elle parte en vacances et qu'elle puisse le montrer à son maître c'est surtout ça en fait qu'elle veut du fait qu'elle quitte l'école vu qu'elle rentre au collège donc voilà donc donc voilà donc là hop je viens coller mon dernier et après le reste on viendra le coller ensuite à l'eurodoïd et puis le côté puis à le bouchon aussi qu'on viendra coller quand on aura tout fini de décorer notre l'intérieur de notre bouteille ouais donc là l'album de poussinette après marilyn doit aussi bientôt nous envoyer les les papiers de la dété et puis bon j'aimerais vraiment commencer mes calendriers de la vente aussi les invitations pour un baptême les marques place pas déjà priorité aux invitations voilà il y en a une petite trentaine à faire donc il ya un petit peu de travail donc voilà donc là vous voyez je sais pas si on voit bien mais ici à de l'épaisseur et le fait que ça soit bien collé tout partout on est sûr que nos sequins ne bougeront pas voilà alors ensuite on a ce petit dyes alors là j'en ai déjà de coincé parce que je l'ai mouliné deux fois avec ces petits poissons bleus alors les poissons bleus moi je vais les mettre un peu par ici un peu par ici enfin après vous les mettez où vous vous voulez un mais moi je vais un petit peu jouer j'ai choisi une autre couleur de bleu c'est pas le même bleu que l'on a tout le long pour marquer aussi un petit peu la différence de pape à deux couleurs qu'on voit nos poissons un petit peu différemment parce que sinon après pas joli donc là après c'est vous qui vous amusez à mettre les poissons dans le sens que vous voulez comme vous voulez le nombre que vous voulez enfin voilà moi je je vous donne à titre indicatif un maintenant vous faites comme bon vous semble c'est ça qui est magique avec le scrap c'est que vraiment comment dire on on s'amuse avec les dyes que l'on a et franchement ils sont magnifiques vous pouvez y aller c'est top donc là moi je mets toujours une pointe de colle donc sur mon papier et là j'ai une pointe de colle sur mon tapis de découpe c'est pour ça que mes tapis de découpe ne sont jamais propres quand je fais mais mes dyes tout simplement parce que en fait je mets alors attendez hop là je mets ma colle je cherche un petit poisson parce que j'en veux un plus petit c'est différentes tailles de poisson 1 et en fait ce que je fais c'est que sur le super objet que rigide m'a envoyé pour le concours de noël je mets un petit peu de colle je prends mon daïs ma découpe hop par ici et je viens tout simplement la coller voilà ce que là franchement utiliser moi ma ma pince de précision là ça va pas ils sont vraiment très très petit et ça m'embêtera un petit peu donc là maintenant je vais en rajouter par ici mais disons que les oiseaux aujourd'hui ils sont motivés tant mieux parce que j'ai vu que là ils vont annoncer du mauvais temps ça craint un petit peu pour ce week-end bon pour une fois on n'avait rien de prévu ce week-end donc c'est bien on va pouvoir se reposer un petit peu j'ai vraiment hâte parce que là je vous avoue qu'on enchaîne un petit peu tout et c'est épuisant c'est toujours comme ça en fin d'année quand on est maman entre tous les dossiers les inscriptions les galas de danse les bons les kermesses les poux je vous jure que ça en fait ça en fait là le dossier pour l'appartement fin la chambre étudiante de mon fils fin fin ouais c'est lundi on va visiter le collège avec poussinette enfin bref on n'arrête pas les joies des parents de famille nombreuses donc voilà donc moi j'ai décidé hop je mets ça comme poisson après vous faites vraiment comme ça vous chante ensuite dans ce daïs on a notre grosse méduse je vais utiliser matin sur la méduse on voit des points je viendrai après avec des feutres gel de chez action à tout simplement refaire un petit peu comment dire marquer les couleurs même sur les poissons et tout vous allez voir avec des stylos gel ça passe donc voilà après moi la pieuvre je la pieuvre la méduse je vais la m comme ceux ci on a quand on a trié un petit peu les photos avec poussinette qu'on a reçu parce que je voulais qu'elle me les mettre vous savez par par thème et tout ça bon fort boyard je savais un tout ça mais il ya des photos où je ne savais pas si c'était les marais salants ou quand ils étaient allés voir les huîtres et tout et dedans il y a il y a une méduse en photo donc elle a rigolé parce que ça m'a dit oh tu vas pouvoir utiliser ton daïs donc voilà donc là ensuite j'ai un coquillage donc là celui là je viens le mettre un peu je sais pas où on va le mettre par ici donc moi j'ai utilisé toutes des chutes de papier pour faire le montage de daïs c'est ce que je vous dis à chaque fois c'est vraiment il faut aller dans les chutes parce que parfois il faut pas grand chose regardez là par exemple là j'ai des ces deux poissons moi j'ai décidé de les faire en violet voilà j'avais un petit bout de papier violet à côté de moi je me suis dit oh bah ça passe on est dans des belles couleurs voilà donc là je vais le mettre un petit peu par là mais après comme je vous dis après là c'est vraiment vous qui choisissez dans quel sens vous mettez vos vos poissons et tout hop là je vais cacher le fait que j'avais déchiré mon algue en le collant hop ni veux ni connu je t'embrouille c'est parfait ensuite on a une petite étoile de mer qui est juste là hop donc celle là je vais la coller par là et après avec les crayons viendra retravailler nos nos poissons et tout va pas les petits mais l'étoile de mer par exemple là ici on a encore deux poissons donc là je les ai fait dans des chutes de papier orange pareil qui était juste à côté de moi j'ai vraiment optimisé mes petits bouts de papier il faut pas grand chose et ça c'est top donc le j'en mette un par là il ya vraiment de quoi de quoi décorer notre bouteille plutôt sympathique puis après si vous vous voulez d'autres d'autres poissons d'autres trucs allez-y un ou alors tout simplement vous pouvez en faire moi je les colle dessus mais vous pouvez en refaire pour il me reste des petits bleus je vais les mettre en guise de shaker vous voyez en guise de de ce cas et tout bon là on va mettre des sequins des petites perles et tout ça mais des micro billes mais voilà donc voilà ce que ça nous donne est donc dans le on a ce petit d'ail cela voilà donc là c'est des bulles donc je sais pas trop je vais en mettre par ici parce que là il ya rien donc là moi je les ai fait dans du papier dans du papier paillettes qui vient toujours de la collection de chez action vraiment utiliser ce bloc au maximum qui est très très joli alors je sais pas je me souviens pas quand est-ce que je l'achetais donc à mon avis il est pas de cette année celui là ça se pourrait que j'avais déjà acheté les années précédentes et que je l'avais pas encore utilisé mais bon voilà maintenant c'est fait voilà puis je vais rajouter par ici aussi vu que je l'ai fait deux fois hop je vais rajouter des petites bulles par ici voilà après vous mettez le nombre que vous voulez vous n'êtes pas obligé de tous les mettre chacun voit midi à sa porte en fait là c'est vraiment et voilà donc ça c'est fait le décor de notre de bouteille est prête voilà là on a habillé notre bouteille à fond donc moi ce que je vais faire c'est que là ici par exemple sur la pieuvre j'ai les stylos vous savez les stylos gel qui viennent de chez action que j'ai été piqué à poussinette regardez dans sa trousse mon dit rien elle est pas là au dessin alors j'en profite donc tout simplement là avec du rose un peu pailleté je viens on à la démarcation tout simplement de notre méduse donc là je viens juste rajouter un petit peu de rose voilà simple mais efficace on voit tout de suite la différence sur le violet je vais utiliser ce violet paillettes tout simplement comme ceux ci et là aussi pareil on voit un petit peu les traits c'est léger donc voilà je viens tout simplement repasser par dessus et tout de suite nos poissons sont un peu plus en vie enfin je trouve ensuite sur mon coquillage ici je vais mettre du jaune un discret moi là sur j'ai pas besoin de suis là pourquoi j'ai sorti du bleu donc là j'ai du rouge que j'ai venir sur mes poissons clown je crois que c'est ça sur nemo en fait et hop et puis là je viens faire des zigzags voilà et ici sur ma mon étoile de mer je viens tout simplement avec le même crayon mais faire une petite marque comme ça donc voilà vous voyez ça nous rajoute un petit peu de ça fait ressortir nos poissons ensuite j'ai ce daïze là je vais venir le coller tout simplement par ici c'est le daïze bouchon donc là je viens le coller sur mon papier blanc tout simplement et avec du brun je viens faire la marque du du bouchon qu'on a juste au dessus comme ceci voilà alors maintenant on va remplir la shaker un tout simplement enfin tout simplement on va remplir la shaker alors après vous faites avec ce que vous avez à la maison donc moi j'ai ces petits c'est 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 les petites fioles qu'on a eu un moment chez action ou à y avait un peu toutes les couleurs un peu toutes les formes donc là hop je me suis dit c'est du blanc ça passe ensuite un peu de bleu on reste dans les couleurs en fait ensuite des micro perles blanche alors mes micro perles viennent de chez cultura en général j'arrive à les trouver en solde un peu bleu voilà et enfin poussinette pour la fête des mères elle m'avait acheté c'est ce qu'un bleu donc je vais en rajouter quelques-unes bon c'est des petites fleurs mais bon c'est pas grave et vu que j'avais coupé trop de petits poissons vous savez quoi je vais les rajouter dans ma shaker comme ça hop une shaker en fait un petit fourre-tout on y met ce qu'on veut dedans c'est ça qui est bien hop puis les poissons et bougeront quand la la bouteille sera secoué voilà alors ensuite dans du rhodoïd donc dans du rhodoïd j'ai fait ceux d'isola je vais venir le coller sur le tour de marre de ma shaker tout simplement donc là je viens mettre de la colle donc là prenez de la colle qui colle bien quand même parce que là il faut que faut pas que ça soit ouvert sinon vous allez avoir bon moi je mets pas de paillettes parce qu'à chaque fois ça se colle et je trouve pas ça ça top mais bon après vous faites comme je vous dis comme vous voulez donc là hop et je viens coller mon morceau de rhodoïd tout simplement sur hop voilà sur ma shaker et ensuite donc avec ce daze là j'ai coupé dans du papier paillettes voilà comme ceci et là pareil je vais venir mettre de la colle derrière et je vais venir coller par dessus donc là j'essaye de pas trop la bouger laisser ma colle sécher parce que sinon après j'ai peur que comment vous dire mes paillettes et mes micro bis se colle à la colle vu que j'en ai mis un peu beaucoup et qu'au final ça ça check tout comme il faut je sais pas si c'est très français mais bon vous voyez ce que je veux dire en fait hop et voilà alors là c'est les seuls de lundi je vais aller faire un petit tour chez culture 1 pour aller voir un petit peu qu'est ce qui nous propose en solde et puis en fonction de ce que je trouverai voir si je peux vous trouver des choses pour mettre avec le futur concours calendrier de l'avant voilà je vous dis tout en fait puis vu que j'ai déjà deux échanges aussi de calendrier de l'avant avec céline et stéphanie donc je vais en profiter déjà pour regarder un petit peu si je trouve un petit peu des choses qui pourraient être sympathiques tant qu'à faire en solde voilà ce que bon il ya toujours un peu de fait main mais il ya aussi beaucoup d'acheter j'avais vu que je n'y arrive pas dans les temps à chaque fois voilà bon donc là je vais en profiter c'est les soldes je vais aller voir ça lundi une sortie en amoureux avec mon mari avant que poussiné de son vacances et qu'après on l'est toujours dans les pattes donc voilà donc voilà donc là vous voyez ça chèque bien c'est parfait donc moi pour celui ci bah je vais vous montrer j'ai fait la petite carte donc là j'ai juste collé une petite étoile en en embellissement et des coquillages qui venait de chez action et une perle aussi qui venait de chez action de ce lot voilà c'est simple j'ai plus qu'à rajouter ici un petit sentiment je ne sais pas quoi et voilà donc je trouve ça mais super joli bon j'ai plus ou moins fait la même chose voilà donc je sais pas ce que vous vous en pensez puis ça c'était un bloc de chez action aussi un mais celui là c'est un très très vieux bloc celui là voilà le fond de la carte donc voilà donc je sais pas ce que vous en pensez mais moi je trouve ça top il coupe super bien ça rend super joli ça puis bon vous voyez ça ça check bien un cinq couches de papier on est bon bah là vous voyez j'ai pas attendu et là j'ai des micro perles qui sont qui ont collé bon après l'effet shaker est toujours là donc ça c'est top donc là comme je vous dis moi la shaker c'est comme ça que je procède à chaque fois comme ça ça me peut utiliser mes chutes de papier et puis je peux faire les formes que je veux sans être embêté voilà c'est surtout ça donc voilà donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu moi je vais refaire un montage mais sans shaker pour faire mon rangement à dice comme ça c'est fait tout de suite on n'en parle plus voilà donc ça c'est top comme je vous dis ça moi je le vois bien dans un album photo de vacances vous voyez en fermeture de rabat pas en fermeture de pages ou quoi ça peut être fort sympathique hop ouais je peut-être pas en shaker et on le fait avec une attache parisienne on fait pivoter ça nous fait un système de fermeture c'est génial enfin je sais pas ce que vous en pensez mais moi je trouve ça super joli donc voilà donc je vous fais d'énormes gros bisous je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt donc vous vous avez encore un petit peu la suite de l'album mums love moi je vais essayer donc là de réfléchir à l'album de poussinette correctement continue un petit peu les cartes et j'ai vraiment envie d'essayer les dice que j'ai reçus de chez globe land vous savez avec les sirènes tant que j'ai mon matériel de vacances thème vacances de sortie je me demande si le prochain tuto sera pas celui-là avec des sirènes ça peut être fort ça peut être sympa celui-là je le vois bien en chapeau en queue et en chapeau ouais on va voir ça je vais réfléchir à ça et puis donc vous verrez ça lors d'une prochaine vidéo donc voilà donc je vous fais des gros bisous je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour la suite de nos aventures bisous 1